William attendez, pourquoi allez-vous chez Debarre Automobile ? Parce qu'on ne va pas chez Debarre par hasard. C'est l'heure de votre programme avec Debarre Automobile. Et bonjour chers amis sportifs, bienvenue dans cet épisode 7 du Maxport Bayer H2G, ici en direct du Stadion Municipal. Pourquoi en direct du Stadion Municipal ? Parce qu'un moment fondateur de la saison des Jeans et Noirs va se passer, c'est ces demi-finales de national avec au bout de 80 minutes peut-être un accessit en pot des deux. Et bien entendu on va vous faire un focus grand large sur cette demi-finale qui est opposée Albi à Bourg-en-Bresse. Il va falloir aller pour les Albijois, Ferraillers, Inter, Bressan. Et vous allez voir, on va avoir énormément d'invités aujourd'hui, que ce soit le coach et manager du SCA à nommer là, le capitaine Mathieu André. On ira faire aussi un tour du côté des bureaux avec le président de la SSP Alain Roumé-Goux. Et bien sûr on donnera aussi la parole aux forces vives du club. Et puis on vous réserve quelques surprises comme d'habitude au Maxport. Et puis on vous souhaite de bien apprécier cette émission, puisque ce sera déjà un petit coup d'envoi de ces demi-finales qui nous tiennent en haleine. Et de ce choc pour le Sporting Club Albijois qui va déterminer l'avenir des Jaunes et Noirs. Allez, c'est parti pour cette émission. Allez, on commence cette spéciale demi-finale de national. Ici, en direct du Stadium Municipal, on va aller vous emmener dans la conférence de presse d'Arnaud Méla. On est avec Arnaud Méla pour cette conférence de presse à Val-le-Jourji. Ça fait maintenant un an et demi, voire deux ans que tu attends ça. J'imagine que cette semaine, tu as dû resserrer les troupes en bon berger bigourdant que tu es. Ah, ça s'est resserré naturellement. C'est un objectif qu'on a depuis quatre ans. On a loupé le coche. Après, il y a eu la pandémie, il y a eu des aléas. Mais aujourd'hui, c'est le jour J et mon équipe travaille là-dessus. On n'a pas réellement beaucoup fait évoluer notre équipe. Bien sûr que tous les ans, il y a du turnover, mais la plupart des joueurs, ils sont sur ce projet depuis trois, quatre ans, deux ans. Mais en tout cas, mes joueurs sont prêts. Alors après, on sait très bien que c'est un match de face finale. Ça va se jouer un peu à pile ou face. Il y aura des facteurs qui feront qu'eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont laisser la santé sur le terrain. J'ai confiance en eux. Je sais qu'ils seront prêts. Si Bourgogne, il faudra qu'ils fassent eux. En fédéral et en élite ou en fédéral, c'était face à Rouen. On connaît l'épilogue de la dernière avec tous les péripéties qu'il y a eu autour. Mais il n'y avait pas que ces péripéties. Il y avait aussi peut-être des petits détails qui avaient été loupés. Est-ce que tu en as tiré les enseignements ? Est-ce que le groupe a mûri pour appréhender ces phases finales qui sont assez spéciales ? J'espère. En tout cas, c'est ce que je me garde pour un peu le discours d'avant-match. Ce sera vraiment... Des occasions, on en aura. Il faudra les mettre au fond. Les matchs importants, on l'a vu, l'exemple type, c'est Toulouse. Ils ont gagné. Ils n'ont pas eu 50 occasions de marquer. Ils en ont eu une franche, ils l'ont mise. Il faudra qu'on soit assez grand pour pouvoir faire ça. Ou par la même, ou par le pied. Il faudra qu'on score et qu'on soit discipliné. Ça, c'est un peu les clés du match. Cette équipe de Bourges, j'imagine que tu dois la connaître par cœur. Vous avez dû l'étudier pendant des heures et des heures avec ton staff. Tu peux nous donner un peu les points forts, les points clés de cette équipe ? C'est une équipe collective. Ils ont 4 ou 5 joueurs qui sont un peu les facturiques, qui se promènent un peu partout sur le terrain, des joueurs de très haute qualité. Le Calayens, c'est un joueur atypique. Ce n'est pas un joueur qui est très costaud, mais il ne perd jamais un duel. Ça veut dire qu'il est intelligent, qu'il joue les épaules faibles. C'est un joueur qui se connecte aussi à un mec ou un joueur qui va faire le moindre break. Leur capitaine, bien sûr, c'est un porteur de balle et un opportuniste. Ils ont des ailiers qui bougent autour du 9, Campesia, qui est aussi une clé de cette équipe. C'est une équipe qui se déplace beaucoup, qui bouge beaucoup sur le terrain, qui amène beaucoup de continuité à leur jeu. Ils adorent jouer des séquences longues dans l'avancée avec des sorties rapides et pouvoir se trouver entre eux. Maintenant, à nous de trouver les solutions pour les empêcher de jouer sur rugby. Albi, Bourg, beaucoup de similitudes, un gros pack. Des équipes qui ont tutoyé la Pro D2, des équipes qui ont des staffs qui sont en place depuis 4 à 5 ans comme ici, un groupe qui n'a pas bougé. Ça donne quand même peut-être une idée du match que ça peut avoir, c'est-à-dire un match très très sérieux qui va se jouer sur un petit détail. C'est sûr, c'est sûr que ça va se jouer sur les détails. Il n'y aura pas un victoire. Je ne pense pas qu'il y aura un mec, une équipe qui va gagner 35 à 10. Ça va être un match fermé. Ça sera dur, mais il va falloir qu'on soit patient dans les efforts. Qu'on y laisse la santé. Et ça, on le fera, ça je le sais. Et qu'on soit intelligents et disciplinés, comme j'ai dit. Ça va être un grand match de rugby. C'est une phase finale. C'est un match de malheur aux perdants. Donc, on verra. En tout cas, nous, pour le moment, on se prépare très bien. Et maintenant, il va nous tarder d'arriver sur le pré. Hier, pour les avant, tu as donné un cours de mêlée avec un prof qui est XXL, William Servat. Les arrières, ils sont en peine. Tu vas aller voir qui ? Sean Edwards pour les arrières ? Non, mais non. Mais William, il m'a fait le... Après, c'est un peu de longtemps. Il m'a rendu service. Vraiment, c'était quelque chose d'important pour moi. Ça fait un mois que j'y réfléchissais, mais je cherchais la date la plus propice. Donc, comme je ne pouvais le faire que sur un one shot, j'ai décidé de le faire cette semaine avant la finale. Bourser une bonne mêlée. Il avait besoin de nous régler des choses. Il n'a pas touché grand-chose, mais le peu qu'il a fait, il m'a amené une grosse stabilité sur ma structure de mêlée. C'est le meilleur. Ce week-end, en équipe de France, souvent, il s'approche des meilleurs. Donc, lui, c'est le meilleur. Et ce qui m'a amené, ça va payer ce week-end. Ça va régler pas mal de problèmes pour l'arbitre sur notre stabilité, sur notre pré-engagement. Souvent, on a des arbitres qui nous disaient, attention, vous faites comme ça, comme ça. Là, il a mis un coup de balai là-dessus et c'est quelque chose de clean. Ça va sortir une épine du pied à l'arbitre pour le match, c'est sûr. Et puis, ça va nous permettre peut-être d'avancer en mêlée. Et pour un match de phase finale, la conquête, c'est primordial. Donc, voilà, je l'en remercie d'avoir fait ça pour nous. Je sais qu'il n'a pas que ça à faire, mais bon, voilà, c'est un grand bonhomme. Donc, je savais qu'il allait répondre à présent. Et puis, on a vu que lors des deux derniers matchs, Albi, dans les dernières minutes, est mêlée à secouler d'autres équipes, mais est venu buter pour un petit détail. C'est peut-être ces petits détails d'hier qui feront basculer ces dernières mêlées. C'est un peu la continuité de pourquoi j'ai fait intervenir William. Ça fait deux week-ends qu'on finit le match sur une mêlée à 5 mètres. Où c'est qu'on avance et qu'on n'arrive pas à l'amener au fond. Des attitudes un peu hautes, des choses dans le visuel de l'arbitre. Ça, ça a été corrigé cette semaine. Donc, si on doit finir comme ça le week-end prochain, j'espère qu'on finira derrière la ligne. Une des dons de ce match va être aussi le public. 650 Bressan qui vont être déchaînés. On espère qu'il y aura 250 albijois qui viendront leur rendre un peu l'appareil. Tu as un peu sensibilisé tes gars sur le fait qu'il va y avoir une donne différente par rapport à tout le reste de la saison ? On n'en a pas encore parlé, mais... J'aurais vraiment souhaité qu'on puisse jouer à 14h, comme ça avait été évoqué à 14h, voire 15h au maximum. Mais c'est vrai que c'est injuste de jouer à 15h, à 17h10, un dimanche. Avec un couvre-feu à 21h, les gens qui travaillent ne pourront pas venir. Donc, comment remplir les 250 places qu'on nous a donné, c'est comme si on ne nous avait rien donné, en fait. Donc, j'espère que les gens vont arriver à se débrouiller pour venir. On aura besoin, mais en tout cas, s'il y en a 50 ou s'il y en a 80, il faut qu'ils fassent du bruit, comme s'il y en avait 500. Mais c'est... Voilà, l'organisation, c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à ça, quand même. Et je parle de moi, mais je parle aussi de Narbonne, qui va jouer à Nice. Et c'est à 19h... On décollé. À 18h30, il y a 18h30. 18h30, donc ça leur fait encore... Pour les supporters Narbonne, c'est le même souci, je pense. Voilà, il fallait aussi penser un peu aux équipes qui se déplacent. Moins de places. Et en plus, l'horaire nous fracasse. Donc, il y aura du monde pour nous, c'est sûr. Mais il faudra qu'ils nous encouragent deux fois plus. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. On sait qu'il y a une grosse rancœur face à Rouen. Et le chemin le plus simple pour avoir cette revanche face à Rouen, c'est de monter un peu les deux. Ouais, 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 mais... Oui, oui, bien sûr. Oui, il faut que... Ça serait un peu mon rêve, oui, bien sûr, que le SCA aille se faire un match à Rouen et qu'on puisse régler... Voilà, remettre les compteurs à zéro, mais... On n'en est pas là, il faut qu'on gagne ce match. Après, on verra, je ne pense pas trop à Rouen aujourd'hui. J'ai trop pensé à eux pendant trop longtemps. Donc maintenant, il faut qu'on règle le problème de Bourg-en-Brasse. On sait qu'une des forces du Sporting Club Albijois et du groupe, ça va être un groupe de frères, d'amis qui vivaient ensemble. Ces frères, ils sont prêts à aller au combat, en opération commando ? Ah ben j'espère... J'espère que... Enfin, bon, c'est vrai qu'avec une situation comme on a vécue cette année, il est quand même difficile de créer un groupe comme j'aime créer, c'est-à-dire des gens qui adorent passer du temps ensemble. C'est difficile aujourd'hui d'organiser tout ça, mais le travail en amont a été fait, et je le vois bien qu'ils sont... Ils sont ensemble, ils sont toujours ensemble. La salle de vie, pour rentrer chez eux, ils y sont. Ça, ça fera la différence aussi. Les matchs comme ça, si j'ai envie de crever pour toi, souvent ça rectifie pas mal le problème. Donc voilà, ça j'ai confiance en mon équipe, ça je sais que c'est prêt maintenant, il va falloir lâcher un peu l'effort dans la cage. Dernier mot pour le peuple jaune et noir, pour les amoureux du Sporting Club Albijois. Tu leur avais donné rendez-vous au Vigan, c'est pas sûr qu'ils puissent se faire ce rendez-vous, quel que soit le résultat à cause de la pandémie, mais j'imagine que tu attends un soutien derrière les télés, derrière les écrans géants, à Verscher, un peu partout, pour que toute la marée jaune et noire arrive un peu à indiguer les ambitions violettes. Ouais, c'est très important, c'est très important qu'ils se sentent soutenus. Voilà, on part dans une mission à l'extérieur, d'avoir les soutiens aériens, sur les arrières, en tribune, c'est très important. Donc bien sûr que je compte sur eux, je sais qu'ils seront là, je sais qu'il y en a qui ont un peu d'amertume de cette saison, comme elle s'est passée, on n'a pas pu les laisser rentrer, on n'a pas créé quelque chose avec eux, eh bien on va gagner et on créera quelque chose avec eux. Alors si c'est pas sur le Vigan, on le fera sur l'avenue Colombel-Tessier, mais on le fera quelque chose. Mais on va essayer de recréer cette... La montée va créer une dynamique, c'est sûr, donc il faut qu'on arrive à... On va aller gagner ce match pour pouvoir créer, et recréer ce que j'ai connu, beaucoup de journées noires dans le stade. Pour finir, toi tu comptes sur les supporters, et nous on compte sur toi et tes gars, pour la Pro D2. Merci Arnaud. Allez, on va tout donner, ne vous inquiétez pas. Après avoir écouté Arnaud Mella, qui nous a donné les clés et le ton de ce match, on va donner la parole aussi à son fidèle lyonnais, Jérémy Vanin, qui comme lui depuis 4 ans, pousse pour que le Sporting Club Albijoua monte en Pro D2. On est avec Jérémy Vanin, le coach adjoint du Sporting Club Albijoua, en charge des lignes arrières. Jérémy, comme Arnaud Mella, ça fait 4 ans que tu ferrailles pour essayer de monter en Pro D2. On va dire que le chemin est long et tortueux, mais c'est souvent quand c'est difficile que la saveur de la victoire est la plus bonne. Oui, ça fait 4 ans, Arnaud, moi, le staff, les joueurs, enfin beaucoup de joueurs, donc c'est vrai que, mais on s'est retrouvé déjà pas très loin de l'échéance et de l'objectif les saisons précédentes, et bien là à nouveau, une nouvelle occasion va nous être donné sportivement et sur le terrain, mais d'accéder à nos objectifs, un petit peu à nos rêves, mais surtout à nos objectifs pour aller chercher cette Pro D2. Et c'est une bonne chose pour tout le groupe qui le mérite largement. Ce week-end, ce dimanche, à Verscher, il faut se souvenir aussi durant ces 4 ans, toutes les péripéties, les défaites à Oloron, les défaites à Anglette, à Nafarroa, c'est souvent dans les défaites qu'il y a des moments fondateurs. ça va être un des leviers de rappeler un peu tout ce parcours en 4 ans qui a été fait par le Sporting Club à l'8 juin ? Oui, le rappeler officiellement, je ne sais pas, parce que les joueurs, quand même, ça a été ancré, c'est comme des petites cicatrices que tu as qui restent gravées, mais ce qui est évident, c'est qu'on a eu un parcours qui n'a pas été rectiligne, ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis 4 ans, et j'espère que ça aura créé des choses pour avoir des ressources, notamment mentales, sur le match, mais il va falloir aussi, à contrario, être capable, mais de prendre du recul sur cette situation et d'être concentré et d'être focus vraiment sur le match et de garder de la maîtrise et que les émotions passent un petit peu à côté et qu'on soit surtout sur la concentration sur ce match. Il y a eu deux matchs face à Bourg-Amresse, un perdu là-bas, un gagné ici au stadium. Pour toi, ce troisième match, il n'y aura rien de comparable avec deux premiers ? Non, il n'y aura rien de comparable à part que c'est quand même les deux mêmes équipes qui vont s'affronter, deux équipes qui déplacent le ballon, mais par contre, la particularité de ce match, c'est que c'est une fois 80 minutes pour aller chercher une pro D2, il n'y a pas de match à l'air tour, c'est la formule Covid qui fait ça. On est à l'extérieur, donc on part un peu moins favori peut-être que Bourg-Amresse, donc il n'y aura rien de comparable, on est vraiment sur un match de coup près, un match de phase finale, chaque détail va avoir son importance, certainement un score serré, certainement des situations mais qu'on n'avait pas prévues et qui ne sont pas prévisibles à l'avance, mais sûrement un match à forte intensité et je l'espère un beau spectacle pour une belle accession en pro D2. La question habituelle, tu la connais, les mots d'ordre pour ce match, pour cette demi-finale capitale pour le sport du Kabel Bichaud ? Les mots d'ordre pour ce match, ils vont être simples, ça va être de la solidarité, parce que comme on le disait, on travaille depuis 4 ans avec un groupe qui n'a pas beaucoup bougé, donc la solidarité va être essentielle et de la maîtrise, parce qu'il va falloir gérer ce que je disais, un peu l'aspect émotionnel pour pouvoir être focus et concentré sur ce qu'on a prévu de faire et sur ce qu'on va essayer de mettre en place pour mettre à défaut cette très belle équipe de Bourgain-Brest. On peut juste se souhaiter de se boire une bonne bière à la fin du match, on leur dirait qu'il y a la timbal au bout. Avec plaisir. Merci. Merci. William, attendez, pourquoi allez-vous chez Debar Automobile ? Parce qu'on ne va pas chez Debar par hasard. C'est l'heure de votre programme avec Debar Automobile. Pour continuer ce focus grand large sur le Sporting Club Albijois qui a quelques heures de son destin et de cette demi-finale d'accession en Pro D2, on va aller à la rencontre du capitaine indéboulonnable du Sporting Club Albijois, Mathieu André, plus de 200 matchs sous les couleurs jaune et noire. Il a tout connu, la Pro D2, la Fédéral Elite, la Fédéral 1, l'Nationale, et il espère qu'une chose, c'est revenir en Pro D2. Allez, on est à quelques heures d'une demi-finale qui est de nouveau historique pour le Sporting Club Albijois. 4 ans que Mathieu, toi et tes copains équipiers, vous vous battez pour essayer de remonter en Pro D2. J'imagine que toute la semaine, il y a dû avoir une sorte d'adrénaline qui est en train de monter petit à petit. Oui, c'est ma jeu phase finale qu'on joue toute la saison, on s'entraîne toute la saison pour ces matchs-là. Donc, on est très impatients d'y être parce que la semaine est très longue. Et puis voilà, après il y a l'historique, ça fait maintenant 4 ans qu'on est descendu, 4 ans qu'on travaille pour remonter et il y a une opportunité qui s'offre à nous dimanche donc à nous de la saisir. Alors pour toi, ça a aussi un enjeu personnel un peu plus différent de certains d'autres joueurs. Tu étais un des capitaines quand Albi est descendu en Pro D2. Si tu arrivais à faire remonter un capitaine Albi en Pro D2, la boucle serait bouclée. C'est ce que j'avais dit quand on est descendu. C'était le but, c'est vrai que ça serait un immense cadeau si on arrivait 4 ans après à faire remonter ce club, moi qui ai vécu ces années compliquées avec cette descente qui a procuré une tristesse immense au club Albi-Jouard. Donc voilà, si on pouvait valider cette remontée, ça serait exceptionnel. Une saison qui a été un peu en dents de scie, mais il y a quand même des choses, des ingrédients à retenir, entre autres les victoires face à Bourg, face à Narbonne, face à Nice, qui ont montré que le Sporting Club Albi-Jouard pouvait être là au moins présent. Oui, bien sûr, on a eu des hauts et des bas, quelques matchs compliqués, quelques déconvenus, mais il y a aussi de très bons matchs face aux grosses écuries. Je pense notamment aussi le match à Bourg qui s'est plutôt bien passé. Donc à nous et on essaye de s'appuyer sur ces matchs-là, sur notre confiance, sur nos certitudes pour construire ce match à Bourg. Cette équipe de Bourg, on en parle, c'est une magnifique équipe qui est calibrée pour la Pro D2. Ça donne déjà un avant-goût de Pro D2, mais il va y avoir un gros défi d'aller les chatouiller chez eux dans leur rentre de verchère. Oui, mais c'est une des plus grosses équipes de la Nationale. Donc oui, une équipe très bien organisée, qui joue très bien au ballon, qui met beaucoup de vitesse. Voilà, ils ont leurs arguments, on a les nôtres, donc à nous d'aller les contrer. Hier, vous avez sorti une petite arme secrète aussi à Albien en nous entraînant avec William Servat, le coach spécialiste de la mêlée en équipe de France. J'imagine que ça a été quand même quelque chose d'assez épanouissant. Oui, oui, ça a surtout été très enrichissant parce que William nous a donné pas mal d'éléments. Je pense qu'il a donné aussi de la confiance à notre première ligne. en leur donnant des petits trucs pour qu'on se sente mieux. Et après, je pense que c'est important d'aller prendre la compétence là où elle est. William en est un, donc autant s'en servir. Je pense que ça a été et ça va être bénéfique pour le pack de devant. Une chose qui vous a fait mal au cœur tout au long de la saison, c'est de ne pas voir les supporters avec vous. Vous les avez eus pour un match contre Dax et puis tout au long de la saison, ça a été blackout en termes de supporters. Là, vous allez à Bourg, il y aura 650 Bressang, il peut y avoir 250 Albigeois. J'imagine que c'est quelque chose qui te tiendrait à cœur d'avoir une vraie ferveur Albigeoise, même si c'est l'extérieur. Oui, oui, c'est sûr. Jouer dans ces stades magnifiques, sans personne dans les tribunes, c'est quand même malheureux et triste. Si on joue au rugby aussi, c'est pour avoir tout ce monde derrière nous qui nous encourage. Donc, plus il y aura d'Albigeois à Bourg-en-Bresse, mieux ce sera pour nous. Dernière question, c'est plutôt un message que je te demandais de donner aux supporters pour les fédérer derrière cette aventure jaune et noire en espérant qu'au bout du bout, ce coup-ci, il y ait la temballe. Ce que je peux leur dire, c'est soyez derrière nous parce qu'on a besoin de vous. Ça fait très longtemps qu'on a besoin de vous, mais dans ce moment, encore plus. Donc, soyez avec nous et pour qu'on emmène ce club d'Albi en pro des deux. Merci Mathieu et bonne opération commando en terre Bressana. Merci. Maintenant, on va faire un tour dans les bureaux de la SASP, la société professionnelle qui gère l'équipe première du sporting club Albijois. On va aller à la rencontre du président Alain Roumégoux. On ne pouvait pas ne pas faire un focus sur l'ACA sans faire parler le président à quelques heures de moments qu'on espère tous historiques. Allez, on va à la rencontre d'Alain Roumégoux. On est ici dans les bureaux du sporting club Albijois avec le président Roumégoux à un moment de la saison qui est charnière, qui est fondateur pour un club, les phases finales. J'imagine, président, qu'il doit y avoir un peu une boule-ventre, une appréhension qui monte avant ce match crucial, on va dire capital pour le sporting club Albijois. Bien sûr, parce que maintenant, cela fait deux ans qu'on attend une phase finale parce que l'année dernière, on n'a pas pu la faire. Donc, un peu d'appréhension mais aussi de la sérénité. Bon, moi, j'ai confiance à mon équipe, j'ai confiance au staff et on a toutes nos chances même que l'on joue à l'extérieur. je dirais, bon, on est à 50-50. Donc, voilà, on est quand même serein et appliqué. Il y a deux ans, quasiment, jour pour jour, on était à la même place en train de faire une interview d'avant-match. Qu'est-ce qui a changé au Sporting Club Albijois en deux ans ? Il y a pas mal de choses qui sont passées, des péripéties, de l'eau qui a coulé sur les ponts et puis de nouveaux champions aussi. Oui, donc on ne va pas refaire l'histoire. On connaît la mésaventure qu'on a eue à Rouen. Le problème qu'on a eu l'année dernière à cause de la pandémie. Alors, c'est vrai que maintenant, bon, ça fait quand même quelques années depuis que j'ai pris la présidence. Je m'étais promis, enfin, j'avais promis qu'il fallait remonter au plus tôt et ça fait quatre ans. Bon, il faut dire que la première année, on n'était pas prêts parce qu'on avait remanié l'équipe. Il ne nous a pas fallu grand-chose parce que la fin de saison s'était bien passé. L'épisode de Rouen, on le connaît. La pandémie, on connaît. Donc cette année, franchement, c'est le moment à tout jamais. C'est pour ça que l'année dernière, on a tenu à conserver le groupe parce qu'on voulait une cohésion au sein de l'équipe. Et voilà, donc ce sont ces joueurs qui ont joué ensemble pendant toute cette période et je leur fais confiance par rapport à leur implication. Je sais qu'ils sont impliqués et je crois qu'on peut aller loin. Alors, il y a deux ans, quand on s'était rencontré, le club était, entre parenthèses, pour savoir s'ils avaient continué le professionnalisme. Entre-temps, vous avez bossé, vous avez structuré le club, vous avez essayé de vous adapter à cette nouvelle division nationale. On a l'impression que cette année, il y a beaucoup moins de points d'interrogation sur le côté financier. C'est quand même assez rassurant pour les joueurs, ça. Disons que quand on est en Pro D2, on a des aides de la Ligue, donc on a des sommes importantes que l'on n'a pas en fédéral ou en national, alors qu'on a voulu garder quand même un budget conséquent avec des joueurs, un centre de formation aussi, parce qu'un centre de formation, on n'était pas obligé, mais ça en coûte. Voilà, donc on avait quand même de l'inquiétude du fait qu'on ne puisse pas jouer tous les matchs, qu'on ne puisse pas recevoir le public. On a quand même été aidé par le chômage partiel et aussi, bon, actuellement, malgré qu'on soit, enfin, qu'on était à huis clos, on ne paye pas les charges patronales. Donc voilà, ce manque à gagner que l'on a eu a été compensé, ce qui nous a permis d'équilibrer les comptes et d'avoir des capitaux propres nécessaires pour justement postuler à l'échelon supérieur parce que c'est ce qu'il faut, parce qu'une fois qu'on sait si on monte, on sera audité par la Ligue. En clair, le Sporting Club Belbijou à FM pris pour monter un pro et deux, il ne manque plus qu'aux joueurs d'aller chercher ce sésame. Voilà, donc quand j'avais pris la présidence, maintenant cela fait quatre ans, j'avais donné un objectif, il tient toujours. J'avais dit que j'avais un certain rêve, mais on va passer d'abord par la première phase et franchement, oui, on le mérite. Par rapport à ce qu'on a montré depuis quatre ans, on le mérite. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas, cette pôle nationale a été assez difficile d'ailleurs, on s'en est rendu compte, mais c'est vrai qu'on était mal habitués par cette fédérale où il y avait des matchs déséquilibrés. Là, ce n'était pas le cas, toutes les équipes ont joué le jeu, aussi bien même contre nous ou contre les autres leaders de la poule, ça a été facile pour personne. Donc voilà, donc 21 ans, on est au pied du mur et il ne reste plus qu'un match. Toute la semaine, on vous a vu au bord du terrain aller voir les entraînements des joueurs, j'imagine que vous les avez réunis pour donner le message du président, quelle était un peu la substance, ce message ? Alors non, je n'ai pas donné de message, je suis intervenu à d'autres moments où ça n'allait pas très bien, je suis intervenu aussi quand ça allait bien. Aujourd'hui, je dirais que, bon, ce sont des grands garçons, ils savent qu'on est derrière eux parce qu'on fait les déplacements, on fait tous les déplacements, on les suit en permanence, on va aux entraînements, donc ils savent qu'on est derrière eux, donc il n'y a pas besoin de parole, c'est le rôle du staff. Voilà, donc on a confiance en eux et j'espère qu'ils ont confiance en nous aussi. Le club aussi a fait un gros effort pour les supporters, vous avez acheté toutes les places disponibles pour cette demi-finale, vous êtes en train d'essayer de faire monter le peuple jaune et noir en terre Bressan, un petit message peut-être à ces supporters pour qu'ils se fédèrent parce que les joueurs vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup de soutien au stade Marcel Verchere. Oui, mais bon, c'est limité. On n'a que 25% de la jauge, c'est-à-dire 250 personnes, donc déjà, bien sûr, j'incite à les supporters de suivre l'équipe, alors je sais que c'est difficile parce qu'il y a une obligation de dormir sur place du fait du couvre-feu, mais le comité d'animation, je crois qu'ils ont encore des places, ils peuvent en rajouter, donc j'incite ou j'invite ceux qui hésitent encore de les appeler pour pouvoir soutenir l'équipe qu'on soit le plus nombreux possible à Bourg-Amresse. Dernière question, une question un peu décalée, on s'était promis de se retrouver au Vigan en cas de montée, la pandémie est passée par là, le Vigan peut-être ne sera pas l'étape pour fêter de monter en cas de victoire, qu'est-ce qui est prévu si les choses se passent bien dans quelques heures ? Alors, il n'y a rien de prévu, parce que bon, on ne sait pas, d'une part, mais bon, même s'il y a le couvre-feu, ça peut se faire, je dirais, l'après-midi, on a toute la journée, donc on fera quelque chose. Après, si on passe à la première phase, peut-être qu'on attendra le week-end suivant, on verra, mais bon, il n'y a rien de prévu, mais je préfère que ce soit fait au pied levé à la rigueur, il y aura beaucoup d'enthousiasme, ça ne sera pas prévu. Le ballon est dans les mains des joueurs et à eux de faire le taf. Voilà, donc on compte sur eux, on compte sur les supporters, les partenaires, on compte sur vous pour soutenir l'équipe et puis cette attente depuis 4 ans, écoutez, je croise les doigts et j'espère qu'on va y arriver. Merci à vous. Allez, pour finir cette immersion au Sporting Club Albijois, on ne pouvait pas ne pas donner la parole à ces forces vives du club que sont les supporters du comité d'animation des bénévoles. On va aller à leur rencontre, ils sont dans les starting blocks pour cette demi-finale et on va donner la parole à Jeff. Jeff, cette demi-finale, ça fait 2 ans que vous l'attendiez, maintenant vous êtes prêts, tout le monde va monter en terre bressante pour aller au soutien dans ce ruck géant de la Pro D2. Oui, il nous tarde d'être dimanche pour voir vraiment cette rencontre et j'espère que nos jaunes et noirs seront prêts, ça fait 2 ans qu'on essaye de monter en Pro D2 et là, je pense qu'ils seront motivés et toute la ville d'Albi est motivée pour que Albi monte en Pro D2 l'année prochaine. Il va dire que vous êtes un peu des chanceux parmi les supporters toute l'année, vous avez pu continuer à assurer l'intendance comme ici quand ils viennent faire l'Europa ensemble collectif, ça a été une petite satisfaction de pouvoir encore un peu vivre avec eux ? Ben oui, de vivre avec eux, c'est sûr, on pense aux collègues qui ne sont pas parmi nous, c'est-à-dire les autres bénévoles parce qu'avec le Covid on ne peut pas venir tout le monde mais enfin, on est très content d'être à côté d'eux et les soutenir au maximum. La parole à la voix féminine aussi du Sporting Club à l'Ebigeois, Jo, c'est 7h de route pour aller à Bourg-en-Bresse, ça ne fait pas peur ? Pas du tout, non, 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 je suis tellement contente de partir là-haut, voir ce match qui j'espère ils vont nous ramener une victoire. Tout à l'heure j'ai parlé avec les deux Lucas, ils m'ont dit qu'ils étaient bien motivés, qu'il faut juste une simple victoire, tant pis, voilà. Et on espère monter en pro des deux, on sera avec eux jusqu'à la fin. Vous allez faire un peu de bruit aussi dans cet adversaire montrer qu'Albi sera là ? Ah oui, beaucoup de bruit, oui. Une question à vous tous, un pronostic pour ce match, j'imagine, une victoire d'Albi ? Ah oui, Albi ! En pro des deux ! Merci à vous. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, 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 allez ! Après cette grande immersion ici au Stadion Municipal, à quelques heures d'un match capital pour les jeunes et noirs, pour le Sporting Club albijoua et pour toute la ville d'Albi, on retourne au studio avec deux légendes du Sporting Club albijoua qui vont nous donner leur avis, leur sensation à quelques heures de ce match qui nous fait tous frémir. De retour ici, en direct des studios H2G pour votre max sport spécial Bourg-en-Bresse, Albi, la demi-finale d'Accession en pro des deux et pour nous parler de ce moment qui est fondateur pour le Sporting Club albijoua, on a deux anciennes légendes du SCA, Julien Reynaud et Yogan Correa, vous avez connu pour toi le top 14 avec l'SCA, pour toi Jules la proie de l'SCA et ce genre de match, ce genre de phase finale, c'est des saveurs que vous connaissez Yogan et Julien ? On connaît ces matchs couperés, là c'est d'autant plus un match couperé que quelque part l'avenir du club mais plus largement aussi de la ville et son rayonnement en dépend, donc ça prend une ampleur toute particulière 4 saisons après cette malheureuse descente à l'échelon inférieur c'est l'heure de retrouver la gloire et le prestige de la pro des deux. Toi Yogan, quand Albi est redescendu de top 14, aussi ça que vous êtes remonté en top 14 après une année en pro des deux, pas vraiment de miser sur vous sur cet exploit, vous étiez les premiers à l'avoir fait, il y a peut-être des leviers, des ressources à retrouver dans cet exploit qui a été fait il y a quelques années maintenant. Des leviers, alors on va positiver, on va parler à aujourd'hui, on ne va pas faire les anciens, c'est surtout qu'aujourd'hui je pense que la force de ce groupe c'est de s'appuyer sur la force du collectif, ça ne sera pas des individualités, ce qui va amener à la victoire parce que c'est ce qu'on va aller chercher, c'est ce que notre équipe va aller chercher, c'est surtout quand même de se dire que, alors là je vais utiliser un vieux terme mais ensemble ils ne vont rien risquer et honnêtement pour moi aujourd'hui il n'y a pas d'autre issue que de revenir avec la victoire et de voir un peuple jaune et noir plein les rues ou voir le lendemain qu'ils seront là pour fêter ce qu'on attend depuis très longtemps. Tous les deux vous avez joué avec des tauliers à cette équipe et je pense à Mathieu André à Bastien de Dieu en torde vous vous retrouvez aussi dans l'état d'esprit qu'a cette équipe depuis 4 ans en essayant malgré l'adversité de toujours croire en son destin ? C'est vrai que les joueurs avec qui on a pu partager des moments de rugby ils se font de plus en plus rares mais le groupe et c'est tant mieux il s'est renouvelé autour de l'arrivée d'Arnaud il y a plein de nouveaux joueurs qui se sont bâtis leur propre histoire je crois que l'élément fondateur c'est quand même cette défaite en demi-finale face à Rouen je crois que s'ils doivent aller puiser un peu plus dimanche lors du match c'est repenser à tous ces moments de frustration à ce moment-là qui a été énorme de moments de frustration à finalement l'année dernière cette impossibilité qu'ils ont eue encore une fois qu'on leur accorde cette montée en pro D2 je crois qu'il y a plein de ils peuvent se nourrir de tout ça ils peuvent se nourrir parce que ça fait maintenant deux ans qu'ils méritent que ce club mérite de jouer en pro D2 ils ont l'occasion dimanche de pouvoir y parvenir c'est dans ces moments difficiles où il faudra gagner le maître supplémentaire la petite différence et qui fera que ils auront peut-être la chance tous de jouer en pro D2 l'année prochaine et surtout de faire rayonner le club mais encore une fois je le répète plus largement la ville je crois qu'ils ont vécu des périodes délicates vraiment qu'ils ont souffert et ils ont cette opportunité là qui se représentera peut-être plus d'accéder à cet échelon supérieur j'espère qu'ils pourront se nourrir de ça et il faut qu'ils sachent plus globalement qu'ils ont quand même un soutien assez large de la population malgré le contexte sanitaire malgré tout ce qui s'est passé il y a une attente énorme il y a une attente énorme et je j'ose espérer qu'ils en ont conscience et qu'ils seront en capacité de réaliser ce grand match pour vaincre Rabot Yogan quand t'es arrivé au sporting club à l'Bijois t'as côtoyé la génération à Jean-Christophe Bacca qui avait fait monter le sporting club à l'Bijois en pot des deux pour y arriver ils avaient eu trois finales dont une qui ressemble un peu à cette année Covid l'année dernière où ils devaient monter mais il y avait une nouvelle division qui s'était créée qui a fait qu'ils n'étaient pas montés là on en est quasiment à la troisième demi-finale d'accession pour le sporting club à l'Bijois on peut espérer que l'histoire se répète se bégaye ou ce troisième final il y a la temballe elle va pas se répéter c'est juste impensable je vais revenir aussi tout à l'heure tu parlais de Mathieu André de Bastien de Dieu qui sont des valeurs sûres sur lesquelles aujourd'hui ce groupe ce nouveau groupe qui est talentue il faut le souligner quand même que quand ça joue en collectif honnêtement pour une équipe de fédéral c'est très beau de national là ils sont on est à 80 minutes je vais pas dire ils sont on est et on est même pas on va pas parler de soutien que d'une ville ça c'est une évidence il y a vraiment un soutien je pense qui va plus loin qu'au-delà de notre territoire la défaite qu'on avait vécue il y a quelque temps à Rouen quand on a vu tous les messages de soutien vraiment ça fait vraiment chaud au cœur ça veut dire que il y a eu plus que les Albigeois il y a eu une partie de la France qui s'est connectée pour regarder ce final aujourd'hui il faut s'en nourrir il faut s'en nourrir et je reviens sur ma phrase tout à l'heure il n'y a pas d'autre issue il n'y a pas d'autre issue parce qu'ils sont à 80 minutes du bonheur c'est aussi leur avenir à certains joueurs qui vont pouvoir découvrir le milieu pro découvrir l'ambiance albigeoise aussi parce que la période qu'on a passée avec la crise sanitaire ça n'a pas été simple et que tout le monde attend se remonter et derrière c'est eux qui vont la vivre nous on sera à côté mais on va la vivre différemment mais ils seront vraiment acteurs sur le terrain et voilà qu'on ne se pose pas de questions il n'y a pas de doute à avoir et juste confiance sur le collectif et vous dire quand vous allez enfiler les chaussettes et le maillot on a 80 minutes c'est rien franchement la saison elle a été beaucoup plus longue que 80 minutes c'est juste impensable de se dire que là je suis arrivé au bout et on va revivre un cauchemar non on va positiver j'ai vraiment confiance Jules tu faisais partie de la génération qui a connu la dernière année en Pro D2 en pépin physique t'as obligé d'arrêter ta carrière plutôt que tu l'entendais et que tu le souhaitais s'ils ramenaient Albi en Pro D2 les gars ça refermerait un peu une cicatrice pour toi ? c'est certain parce que ça a été une souffrance absolue cette dernière saison où j'ai pas pu mettre un pied sur le terrain et malheureusement on va pas refaire l'histoire mais tout ce qui s'est passé a amené la descente de ce club la blessure elle était physique elle était mentale alors maintenant par mes activités je compense et j'ai cicatrisé on va dire mais c'est clair que ça serait ça serait chouette ça serait chouette de revoir Albi en Pro D2 ça me permettrait de voilà de complètement fermer le livre et de remettre quelque part ce club à sa place Yogan il y a aussi une émission pour un joueur qui nous a quitté qui a fait partie de cette aventure beaucoup trop tôt c'est Thomas Lassel les gars vont avoir une sorte de carburant qui vient du ciel avec Thomas c'est sûr qu'il va falloir faire attention à l'émotion mais vraiment l'avoir sous la peau et se dire aussi merci pour ce qu'il a fait pour le club et ça sera une finalité aussi pour lui Yogan dernière question tu avais eu il y a un an où tu nous avais promis qu'Albi reviendrait en phase finale pour aller chercher la Pro D2 unième un an qu'est-ce qu'il manque à faire jouer et se faire plaisir et on ne va pas excusez-moi du terme on ne va pas tortiller du kusque aussi allez Jules le mot de la fin pour toi le mot peut-être au peuple jaune et noir on a besoin de sentir ils auront besoin de sentir votre soutien que ce soit dans le stade derrière la télé dans la rue toute cette semaine et dimanche et puis j'espère qu'on se retrouve place du bigan tout ensemble tu as le bloc en avant ah non il n'a pas fait d'en avant on va gagner je vous le dis on essaie de gagner merci les gars d'être venus et puis ça montre que dans ce club il y a une identité de club il y a une transversalité entre les générations on a eu les jeunes générations récemment les vieilles gloires et on espère que vous pousserez derrière les écrans derrière la tribune de Verchers pour que Albi aille aplatir cette montée en pro des deux merci les gars merci à toi sur ce ce Maxport by H2G épisode 7 spécial demi-finale nationale et surtout spécial Bourg-en-Bresse Albi touche à sa fin on remercie l'ensemble des participants on souhaite beaucoup de bonheur et de réussite au sporting club Albi-Joy et puis on va terminer par un allez le SCA on croise les doigts et on se donne rendez-vous si il y a Timbal au bout lundi au Vigan pour fêter la victoire des gens et noirs allez à des chasses William attendez pourquoi allez-vous chez Debar Automobile parce qu'on ne va pas acheter Debar par hasard c'est l'heure de votre programme avec Debar Automobile et d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021